Salut les amis, Eric Pérouf. Nous sommes le 3 septembre 2021. Il est 17h20 quelque part en France. Alors, vous le savez, nous sommes en mode déplacement, mode SDF, reçu par de nombreux amis charmants. Nous évitons d'être trop lourdement implantés chez eux pour ne pas les emmerder trop longtemps. Donc, demain, nous allons bouger encore un petit peu. Alors, je viens de recevoir une lettre écrite de la main de Stan Mayo. Alors, cette lettre, elle date du 19 août. C'est normal. Stan n'a pas toute liberté, malheureusement, pour s'exprimer. Je pense que vous le savez. Donc, je vais vous lire ce courrier. J'espère le rendre le plus audible possible. Je commence. Donc, communiqué de Stan Mayo le 19 août 2021. Je viens d'être placé en détention prévisoire au centre pénitencier de Moulin-Isure, étant accusé d'association de malfaiteurs et d'incitation à la désobéissance envers des militaires, s'agissant des messages diffusés par mes soins lors de l'opération Chocolat de l'hiver dernier. Le tribunal de Libourne vient également de révoquer le sursis probatoire relatif à ma condamnation inique de juillet dernier par la cour d'appel de Poitiers à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. J'ai donc interjeté appel de ces deux décisions et voici quelle est mon argumentation. La même concernant ces deux décisions dites de justice. Dès ma sortie de prison à la date du 30 novembre 2020, je me suis assigné la mission citoyenne prioritaire d'informer les forces dites publiques de la commission d'un crime sur le territoire national par une organisation criminelle de personnes dépositaires de l'autorité publique, à savoir Macron et son gang. Ce crime de terrorisme d'État a vu entre-temps son association avec le crime de génocide, génocide commis sur le peuple français, en l'occurrence, ce qui est parfaitement détaillé à la plainte déposée par maître Virginie Daroyo-Reccia du barreau de Paris, mais aussi parfaitement explicité sur les plans scientifiques et médicaux par le généticien Alexandre Alexandra Euryo-Code, que vous connaissez, et la scientifique Astrid Stuckenberger. Le contexte légal de l'existence de l'État de droit et de la pulvérisation de notre Constitution, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, contexte qui explique cette écrasante terreur d'État est par ailleurs décrit par la juriste Valérie Bugot, auditionnée par les enquêteurs de la BR de Vichy lors de ma garde à vue du 13 et 15 août. J'ai précisé que ce qui m'était reproché ne pouvait constituer une infraction que s'il était établi que mes dénonciations et alertes via les messages aux forces publiques incriminées étaient infondées, mais là encore à condition d'établir un élément moral ou intentionnel aux forces qui me seront reprochées. J'ai donc cité les noms de ces deux scientifiques et de ces deux juristes afin que, dans le cadre de la mission première de la manifestation de la vérité imposée aux enquêteurs, il l'a souligné, ceci puisse établir si mes alertes sont fondées ou non, puisque tout est là. Tout est là également concernant cette décision dite judiciaire de révoquer mon sursis en totalité. En effet, mon arrestation par la brigade de Vichy le 13 août dernier prouve que j'avais raison de ne pas respecter les conditions de ce sursis probatoire, puisque j'aurais été arrêté dans le cadre de cette accusation gratuleuse dès mes premières présentations devant le JAP ou le SPIP. Car ma mission citoyenne, qui vise à informer les forces publiques de la Commission de Crimes d'État dans le cadre d'une mise en scène de pandémie, dont celui de participation à un génocide via la mise en circulation de faux vaccins qui ne constituent que des bombes biologiques, plus ou moins à retardement, est une évidente priorité absolue qui passe bien avant mon propre intérêt, ma liberté et même ma vie. Confrontée, comme on s'en doute, à la partialité complice des enquêteurs de la BR de Vichy, si celle-ci devait se concrétiser par un refus d'auditionner les personnes visées dans mon audition à titre de simple témoin, cela confirmerait le fait que leur intention n'est pas la manifestation de la vérité, mais que leurs ordres sont de faire incriminer et le CNT d'Éric Fioril et moi-même, cela dans le cadre du terrorisme d'État que je dénonce. J'ai donc, conformément à mes droits, également demandé à faire l'objet de compléments d'audition afin d'insister dans ma démarche, d'être fixé, ainsi d'appréhender la suite de cette affaire cruciale et vitale. Il en termine avec merci. Voilà, cette lettre c'est quelque chose d'important parce que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je soutiens Stan depuis très très longtemps. J'ai de quoi le défendre parce que j'ai effectivement suivi sa carrière depuis très très longtemps et je sais, je connais le personnage et je connais l'homme. Et contrairement à ce qu'on dit, certaines petites racailles, ça n'est absolument pas quelqu'un de mafieux ou encore moins de pédocriminel, mais au contraire quelqu'un qui s'est toujours donné pour mission principale d'aider, d'aider autour de lui. Et c'est ce qui lui coûte effectivement aujourd'hui très très cher. C'est ce qui commence à nous coûter cher à nous aussi, figurez-vous. Je ne donnerai pas plus de détails, mais croyez bien que lorsqu'on vous montre du doigt quelqu'un ou le traitant de criminel, comme ils l'ont fait avec beaucoup de gens, regardez Kadhafi, regardez Saddam Hussein, regardez Bachar el-Assad, on ne se compare pas à eux bien évidemment, mais quand on vous montre du doigt et qu'on vous diabolise, posez-vous la bonne question de savoir d'où viennent ces accusations et à qui profite le crime, je dirais. Voilà, je vous remercie. Écoutez, ce que je vous demanderai, c'est de partager au maximum, maximum, maximum cette lettre, pas à mon profit, mais parce qu'il faut absolument que nous nous réunissions pour soutenir un maximum Stan. Ça a marché lorsqu'il a été en appel, le fait qu'effectivement il y a eu beaucoup de monde, ça a servi lorsqu'il y a eu beaucoup de monde en première instance déjà, puisqu'en appel il y a eu moins de monde, mais ça a beaucoup servi justement à faire en sorte qu'il ait sa libération anticipée et surtout son sursis. Le sursis, vous voyez, il vient de le faire sauter. Donc déjà, ils le tiennent déjà pour deux ans et ils essayent de rajouter avec cette mission chocolat qu'ils s'étaient donnée, ils essayent de rajouter encore quelque chose de façon à ce qu'ils ne puissent pas sortir de prison. J'en discutais avec certaines personnes qui lui sont proches et on a même de fort soupçon qu'il y a eu une tentative d'emprisonnement sur sa personne lorsqu'il était en prison. Je vous laisse, je vous remercie. Vous n'aurez pas beaucoup de nos nouvelles parce que ce temps que nous passons avec toutes ces belles personnes qui nous reçoivent, c'est de partager des enseignements, mais aussi pour nous-mêmes, de partager finalement beaucoup d'informations déjà, bien sûr, mais je pense aussi beaucoup de recul sur certaines manifestations de volonté, de violence, etc. Et puis de se dire que finalement, la solution, ce n'est pas là, que face à la violence, au contraire, il faut faire preuve de beaucoup plus de force que vos adversaires et ne pas tomber justement dans la fausse dénonciation, tomber sur la violence qui est de toute façon toujours négative et se retournera toujours contre ceux qui l'utilisent. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime et puis à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501